bienvenue à toi petit scarabée alors après avoir exploré une grotte dans un scanner sombre on va rester dans les choses bien éclairées, les festives avec Little Nightmares donc Little Nightmares, j'ai comme pour d'habitude je ne sais pas vraiment ce que c'est il y a juste un truc qui m'a plu, c'est la direction artistique donc apparemment on a quelque chose qui déboîte énormément et on va, je cale juste un truc et on va vérifier si cette intuition est plutôt bonne on va vérifier tout de suite si le chat peut bien me lâcher le grappin on va prendre un coup de pied alors pour le détail il faut savoir que le jeu est downscalé là pour des raisons de fluidité normalement on était prévu de le streamer en 2560 mais ça fait un petit peu beaucoup Maurice donc là vous allez vous contenter du 720p standard qui sera un downscalé de ma version en 1920 c'était la partie technique ultra pas intéressante mais on ne sait jamais, il y a des gens qui sont vachement techniques et c'est toujours bon savoir où on met les pattes il faut toujours qu'il y ait des faits c'est sacré alors là effectivement normalement je ne devrais même pas parler parce que je suis assez sans voix c'est vraiment mignon qu'est-ce qu'on sait faire ? sauter oui rien ah un briquet ça ça doit être pour manipuler les choses et sa croupure bon très bien un monstre à cacher pas de monstre dans une boîte je fais la grosse voix c'est vachement important mais on y voit qu'urre dans ce bordel là bien ça je pépette c'est vraiment très réussi sur la partie rendue avec de la lumière c'est peut-être mieux bon déjà si le jeu est raté parce que je ne sais pas encore je pense qu'il est bien même si le jeu est raté on peut dire déjà c'est un jeu qui a son public les infographistes c'est clair parce que point de vue visuel ouais c'est à la fois stylé et très joli je vais peut-être dégager ce curseur qui nous ennuie je vais peut-être dégager ce curseur qui nous ennuie je vais vous montrer dans un petit moment et je vous laissez pour dire un petit moment 7 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 On peut le faire tomber. C'est ce qu'on appelle un mur qui se casse dans les autres jeux. Bon, apparemment on va avoir des histoires d'énigmes. Bon, apparemment on va avoir des histoires d'énigmes. Bon, apparemment on va avoir des histoires. Bon, apparemment on va avoir des histoires d'énigmes. Ça s'engage plutôt bien. Bon, si je fais silence, c'est qu'apparemment ça fonctionne. Vous avez vu comme on est dans un milieu qui a l'air hautement sympathique, avec une décoration très travaillée. Et ces lampes, ces lampadaires en forme de pieds, notamment. Et ce PQ, que je m'empresse de prendre. Mais on ne peut pas. Tu ne peux pas, il y a Dalida en diagonale là. Non, on va en faire ça. Allez, cocotte. On ne va pas être amis. Je ne sais pas. Moi, si on me laisse faire des trucs, je les essaye. Je suis comme tout le monde. Bon. Plutôt de faire l'andouille. Chaque fois je me trompe de touche en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prenez tout des biens… que je m'emprenche pas. Sous-titrage FR ? Je me demandais si c'était méchant, ça, mais en fait, je n'ai pas trop envie de savoir. Je serais vraiment dans un dessin animé, c'est magnifique. Je serais vraiment dans un dessin animé. L'animation souffre d'une certaine mollesse, mais bon, c'est un détail. Ça va, pour l'instant, on ne demande pas de rusher. Alors, pépette, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, tu fais super bien le mime, Marceau. Non, c'est bien là, mais je trouve comment on passe. Alors, apparemment, je n'arrive pas à me glisser, on ne peut pas se déplacer latéralement de manière évidente. Bon. Bon. Donc, je vais arrêter le stream ici, vu que je suis coincé. Pour un simple souci de script qui ne va pas se déclencher. Non, les gens vont finir par croire que je suis exprimé. C'est fou, ça. J'étais pas loin du désespoir. J'étais pas loin du désespoir. Je vais en tirer les choses. Alors, une nouvelle information, on peut mourir. Ça, c'est plutôt sympa. Ça me rassure. Parce que je suis un peu traumatisé de scanner sombre, dans lequel, bah, il fallait limite en vouloir pour mourir. Peut-être qu'on est en éteint le moment. Mauvaise idée d'éteindre. C'est marrant, c'est exactement la même. Je me demande qui est le plus cripté entre le jeu et moi. Et on ne se moque pas. Ça passe. Ça passe, pépette. Alors, vous avez remarqué que quand je joue, tout défi s'appelle pépette. C'est très très important. J'imagine que ça, c'est les checkpoints. On fait peur, ce con. Ça va bien. Beaucoup. Sous-titrage FR ? Une paire de lunettes. Je vais mettre une cagnotte sur le stream et on va m'acheter une paire de lunettes parce que je crois que ça devient réellement nécessaire. Non, ce n'était pas un point de sauvegarde. Non, ce n'est pas un point de sauvegarde. Non, ce n'est pas un point de sauvegarde. Non, voilà. Elle me fait peur quand elle se réclépète en fait. Elle n'est pas très vive dans le mouvement. Quand on s'écroule, on prévient. Sinon, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que ça a pu ouvrir ? D'accord, ça ouvre la porte là-bas. Ok, doc doc. Donc, il ne faudrait que... Et puis ça ne marche plus dans un sens. Il faudrait sauter. Contre toute logique, il faudrait plus que sauter. Il faudrait plus que sauter. Mais non, il faudra se contenter du saut parce que je ne pense pas qu'il y ait une autre technique. Oh, mais quel drame. C'est gentil de me dire qu'il fallait appuyer sur X2 après. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai oublié de sauter, bien entendu. Sinon, ce n'est pas très drôle. Je n'aime pas du tout l'interface. Le mapping des boutons n'est pas le mien. Toujours une bonne excuse. C'est le principe du stream qu'on fait des faibles. Il me vient d'ailleurs d'un jeu de mots stupides que je ne vous partagerai pas. Et voilà. Alors, le légendaire X2 qui sert pour les sauts. Et qui sert donc, vous le retiendrez, pour les passages sous les portes à la Indian Advance. C'est plutôt pas mal. Un petit trou de saut là-bas. Ça, ça s'ouvre ou pas. Très bien que ça s'ouvre. Quel coquin celui-là. C'est trop lourd. Sous-titrage ST' 501 Salut. Mais viens, c'était pour rire. Ça n'a pas touché. Électrique. Électrique, passez là-haut. Ils sont coquins. Il va falloir manger des épinards ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, trouver. D'autre côté, il y avait quoi. Mais quelle gourde. Bon, il ne devait pas y avoir grand-chose. On va faire la version courte. Là, ça ne passe pas. On est bien d'accord. Si je saute sur les rouleaux de PQ, je rebondis et j'atterris sur la manette. Je dis ça, c'est 30 ans. Trop content de ma bêtise. Ouais. Voilà, super. Bon, je ne le referai pas. Promis. Alors, pourquoi ce petit rat peut passer par là et pas moi ? Ton injustice. Ha ha ! Ha 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 ! Ah ! Tu peux jeter le rouleau ? Ah, c'est pas mal, ça. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça va. Non. 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 Même en insistant. Ok. Par contre, les batailles de PQ, ça peut être pas mal. Ok. Donc là, on a une démonstration de pourquoi je ne suis pas programmeur. C'est parce que moi, quand il y a un problème, je surmultiplie le problème. Je ne cherche pas à le simplifier. Donc, forcément, ça devient encore plus problématique. Qui c'est qui a coupé le jus ? Ah, mais c'est moi. Je pense qu'il faut que j'ai un peu plus tard. Je pense qu'il faut aller vite. Oh, je peux peut-être. Bien sage. On y voit. Chille. Attention le truc. Pas trop tard. Alors, ce chrono est un peu, enfin, cette minuterie, elle est bien stressante. Peut-être, on va aller faire un petit tour dans la salle avant de m'exciter pour quoi que ce soit. Un petit train que je vais me faire un plaisir de faire derrière. C'est un béton, ce temps-là. C'est les enfants, ça. Dès qu'ils ont des jouets, il faut d'abord les casser avant de jouer réellement avec. C'est le concept de l'enfant. C'est Will it blend ? Un enfant, c'est un blender humain, quelque part. Alors, on a quelque chose d'électrique là-haut encore. De toute façon, il y a forcément quelque chose d'électrique. J'aurais peut-être dû laisser le train tourner parce que, bon, j'ai les lancers qui vont s'éteindre. Je me disais, ça manque peut-être d'indicateur pour savoir quand j'aurais coupé le jeu. De toute façon, ça va être une toute petite manette énorme au milieu du tableau. Moi, je pense que le passage par là, je le vois bien me faire faire un petit tour. Je retourne là. D'accord. Alors, en fait, il faut rusher de tout là-bas une fois que le jeu est éteint parce que... On va faire le parcours pour s'entraîner, histoire de ne pas avoir trop de déceptions en le rétant la première fois. Ça n'est qu'une porte identique. Ok. Une porte des barreaux électrifiés. Prête pour le roche de ta vie, pépette ? Je gère. Je gère. Je gère. Attention la balle. Attention les cubes. Attention encore les cubes. Ah, pas celui-là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Tu gères, pépette. Deux secondes. C'était pas mal. Trop haut. Trop haut. Alors, je ne sais pas si on est dans un orphelinat ou quoi. En tout cas, c'est très accueillant, ça, toute la prison. Ça me rappelle un très, 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 très vieux jeu d'arcade. Il faudra que je retrouve la rome et je vous la stream. Et il faudra que je retrouve le titre aussi, accessoirement. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est un passage que je dédie à un autre streamer qui se reconnaîtra sans aucun problème. À part que c'est fait avec beaucoup moins de subtilité. Je brûle, je brûle, je sens que je brûle. Oui, j'ai une technique de jeu infiltration. Si on regardait un diagramme player, infiltration, il n'y a pas les chiffres négatifs, en fait, je pense. Même en mode infiltration, je trouve moyen de, ou il n'y en a pas, je trouve moyen de faire un truc pour eux. Bon, enfin, la différence entre le petit pas et le pas coursier est quand même assez subtile. Ok non, on. On, on, on. On, on. C'est quoi ce passage là ? Passer sur les boîtes. Je vais essayer de vérifier si je ne me fais pas voir comme tout à l'heure, s'il n'y a pas un tiroir à tirer tout bêtement parce que je m'étais bien fait avoir comme un bleu. Un peu d'insistance mon ami. Le passage n'est pas là-bas quand même. Elle sait ce qu'elle a des grilles. C'est une très bonne nouvelle. Petite visite là-bas ou... Ouais on va aller à l'essentiel. Comme ça les gens qui veulent le faire de fond en comble auront juste le minimum syndical en spoil. C'est quoi ça s'est passé. C'est quoi ça s'est passé là ? C'est quoi ça s'est passé là ? Et ça ne s'ouvre pas, ok, j'ose pas lui mettre briquet parce que j'ai aucune idée de si ça attire ou pas les bestioles, à mon avis plutôt oui. C'est vraiment bien, bien mignon ce truc, du bien mignon look. Edouard le rat, reviens Edouard ! Non mais c'est à faim, il faut manger ce rat absolument. Oh les crocodiles en gélatine. Les serpents en gélatine. J'essaie de me mettre dans sa peau en m'affligeant des... Merci toi. Mais en fait, il y avait du GHB dedans. Bisous, bisous, bisous. Non ? Ok. As you wish, mon ami. C'est juste que je voulais vérifier. Ah 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 ah. Elle arrive même à attraper des petits trucs. Oui, aussi c'est pour faire ça qu'elle n'arrive pas à monter au dessus. Ça sert un peu à... Que dalle. Là ça sert beaucoup à que dalle. Et bien c'est pas gagné avec ma mini Lara Croft là. Oh, c'est à côté. Il y a du progrès. Ah ! Je vous fais Lara quand elle rentre dans un mur. C'est quand même légendaire. Ah ! Lara rentre dans un mur. J'avais une amie qui était très... À l'époque où quand le cosplay ne se faisait pas encore. Et dont le... Un des grands jeux d'actrices était de jouer Lara Croft. Et je vous garantis qu'elle était impressionnante parce que... Elle faisait Lara Croft qui se prend les murs. Il fallait le voir quoi. Beaucoup de talent. Non, quand je stream je ne dis pas que des conneries. Je dis aussi parfois des choses sensées. Mais là bon. Je me laisse distraire par la lenteur du jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Ma tente est bien dessus. C'était pour quoi faire ? J'ai fait ça à propos. Pour aller là-bas. Oui, on va dire ça. Je n'ai aucune idée de la distance. Alors ça c'est le seul petit reproche qu'on pourra faire. C'est point de vue distance. On y va à la J croix quoi. Non, je n'utiliserai pas la fameuse expression du saut de la foire. Qui pourtant pourrait être utilisé encore là. Et c'est un échec. Mais j'aurais pu mourir. Je suis où ? Je commençais à me demander. Ah, j'ai réussi à biaiser la caméra. Bon, ça t'appelle une bonne boîte tout ça. Alors ça pour aller là. Pour aller là. Pour aller là. Après je passe là. Et il faut prendre en compte les petites alvéoles. qui elles aussi permettent de s'accrocher. Mais pas d'aller bien loin. Elles sont là pour les déplacements latéraux. Si je latère là-bas. Mais je ne peux pas y aller de toute manière. Donc non, il faut vraiment sauter sur ce truc je crois. à moins que. C'est là qu'il faudrait des suggestions dans le chat. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas indiqué ce genre de choses. Ça pareil. Celle du bas. Oui, mais je vais patiner. Je vais tout en haut. Il y a les deux à gauche. Apparemment, elles sont trop éloignées. Il y a les deux un petit peu en dessous. Elles me remettent au même niveau que la grille par laquelle je suis arrivé. Donc c'est pas très intéressant. Et sinon si j'observe ailleurs. Et bien ailleurs est une autre histoire. Alors il y aurait peut-être une option. C'est qu'après on descende. Parce que là j'ai une envie d'élévation. Mais. C'est pas forcément le bon chemin. On va retenter le saut de la foi sur les deux qui sont là-bas. Qui narguent bien. J'avais dit que j'utiliserais plus cette expression de saut de la foi il me semble. On s'y est fait. Bon. La direction par en dessous me semble pas terrible. Ce qu'on va faire. Je vais cesser le stream. A ce niveau là. Et puis on reprendra peut-être cette aventure. C'était histoire de donner l'eau à la bouche aux gens que ça intéresse. Qui était curieux de voir le jeu en lui-même. Apparemment on a des petites énigmes. C'est tout basé sur l'ambiance. C'est assez appréciable d'avoir une narration qui se contombe de l'image. C'est assez magique quand les gens arrivent à faire une mise en scène du jeu de cette manière. Donc pas un mot de dit. Mais pourtant tout est limpide. Tout se comprend. Et de surcroît un rendu visuel qui est quand même particulier et particulièrement joli. Sur ce. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir les chaînes des voisins. C'est toujours intéressant de mélanger les expériences. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.